Salut à tous et bienvenue sur Magikaran AFR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle deck tech en standard 2022. Quel plaisir de creuser encore plus loin dans ce standard 2022 qui est, ma foi, étonnamment riche pour 4 extensions disponibles. On peut jouer tout et n'importe quoi, ça va de mono blanc à gros, vous connaissez à Sultai Control, à Grixis Dragon, à Band Party. C'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Party qui est une mécanique de Zandikar qui ne s'est pas insérée dans le standard à cause de la puissance des extensions qui étaient à côté. C'est vraiment une mécanique très synergique mais qui était moins forte que les synergies que le standard proposait. En standard 2022, ces petites synergies qui étaient un peu amoindries par un environnement trop méchant. André. On ne prononce pas son nom. L'extension dont on ne va pas prononcer le nom. Ah non, c'est interdit. Et bien du coup, ces synergies-là qui n'ont pas réussi à pousser des épaules un peu, en standard 2022, elles sont là. Et on peut les tester, ça crée des bons decks et ça fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à anticiper la confiance en mettant votre meilleur pouce bleu. Ça nous fait plaisir, ça permet de nous référencer sur YouTube, nous faire grossir. C'est super important. Non, une vidéo qui a plein de pouces bleus, c'est bizarre, mais elle va être plus proposée aux gens et même à des gens qui ne nous connaissent pas. Oui. Je ne sais pas pourquoi YouTube fonctionne comme ça, mais en fait, plus vous mettez de pouces bleus et plus on va être vus. C'est très bizarre, ce n'est pas la qualité de la vidéo, c'est le nombre de pouces bleus, legit. Tout simple. Si ça vous plaît, montez quoi. Exactement. Si vous voulez qu'il y ait de plus en plus de magiciens, que cette grande famille qui est magique s'agrandisse, comment on fait en mettant pouces bleus ? Parce que plus de pouces bleus proposent à plus de gens, plus de gens, il y a des gens qui cliquent en se disant qu'est-ce que c'est ça ? Ils sont en mode, il est pas mal ce jeu. Tu vois, si on voulait y mettre, vas-y, je vais essayer. Cette vidéo, plein de pouces bleus, un mec qui regarde du Yu-Gi ou du Hearthstone, à côté, il a valé bien le bon parti. On a trappé, on lui montrait le vrai jeu. C'est un peu concon là, go YouTube, mais c'est très basique. Donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas, si la vidéo vous a plu, bien évidemment, à lâcher votre meilleur pouce, ça nous fait plaisir. Commentez dans la barre de commentaires et n'hésitez pas aussi à dérouler la description. C'est là où on met les déclisses, c'est là où il y a tous nos réseaux sociaux, ça fait plaisir. On ne le rappelle pas souvent, mais je vous fais le petit speech cette fois-ci. C'est vrai. Donc voilà, pensez-y, ça nous fait plaisir, ça nous aide à nous référencer et ça a de la valeur, c'est une vraie valeur statistique. Merci aussi au Play-In, My Magic Bazaar, code ValetPL 2021 sur la boutique. Ça vous donne toujours 50% de points de fidélité supplémentaires lors d'autres commandes, ça régale. Ce qui donne du coup, j'ai plus de voix, des bons d'achat et ça, ça fait plaisir. Merci à ceux qui l'ont utilisé, qui l'utiliseront, ça nous soutient. Pour nous soutenir également, le code, le lien d'affiliation, pardon, Instant Gaming dans l'inscription. Si vous voulez payer vos jeux moins cher, ça va que ça se passe. Vous cliquez, vous achetez le jeu que vous voulez. Nous, ça nous soutient et ça fait plaisir. Bande partie, montre donc le crash test aujourd'hui. Ouais, crash test. Le crash test est dedans, donc attention. C'est ça. Et voilà, on va voir, est-ce que ça marche vraiment ? Est-ce que ça marche haute ? Est-ce que ça a marché pour certains ? Ça ne marche pas pour d'autres ? On va vous faire le storytelling. Bande partie, ce qui se passe, c'est que j'ai pas mal streamé, notamment mono blanc et tout. Vous savez, j'ai pas mal fait de standard 2022, mais j'étais très polarisé sur le deck, mon petit bébé, que j'avais vraiment envie de tuner et compagnie. Et beaucoup de gens, notamment sur Twitch ou sur Twitter, me proposaient des decklists, me proposaient de jeter un oeil à ce bande partie. Donc il y a quand même une certaine partie de la communauté qui est très heureuse de pouvoir jouer partie et qui estime que c'est vraiment un bon deck. J'ai affronté ce deck-là d'ailleurs en standard, en ladder classé en mythique. En jouant mono blanc, je me suis fait éclater. Je n'ai jamais gagné une game contre bande partie. Je pense que c'est un deck qui bat très très bien les jeux agressifs, en fait. Je pense qu'il a d'autres problèmes contre les jeux contrôle, notamment. Mais contre les jeux à base créature, je pense que ce deck-là est vraiment très puissant. Donc voilà, on en a beaucoup entendu parler, ça nous a été beaucoup demandé. Là, on a pris la liste de quelqu'un qui nous l'a tweeté sur Twitter, de Atané. On a fait 2-3 changements, vous nous connaissez, parce qu'on a nos propres convictions, nos propres envies et compagnie. On pimpe un petit peu, quoi. Mais voilà, dédicace à Atané s'il se reconnaît sur Twitter. Peut-être que c'est le même viewer aussi qui m'en a parlé directement en stream. Donc voilà, on va tester cette liste-là. On n'a pas encore joué le deck, on le découvre avec vous, mais on sait ce que ça fait le party. Quel est le but du deck ? Le but, c'est de remplir un party complet. Et quand vous remplissez un party, vos créatures ont des effets supplémentaires. Et c'est quoi le party ? Le party, ça regroupe des types de créatures différents. Ça va être gredin, ça va être clair, ça va être sorcier, et ça va être guerrier. Plus vous avez de types différents sur votre champ de bataille, plus votre groupe va être rempli. Plus vous avez d'amis, plus vous êtes fort. C'est un petit peu l'idée de la mécanique partie. Donc le but, c'est vraiment de jouer plein de types de créatures différentes qui rentrent dans la mécanique de partie, dans la mécanique de groupe, pour avoir des effets intéressants. Donc on a les petits tourins qui permettent de faire des sorties curvées. La sortie d'Alle de Jaspera, on ne vous la présente plus. En plus, c'est un gredin qui est un type aussi qui se rajoute au groupe. Donc ça marche très très bien. Ça, ça marche. Quasiment tout marche, d'ailleurs. Quasiment tout marche, sauf l'apparition du Fort Céleste, parce qu'on a quand même besoin d'avoir des créatures qui ont des effets d'anti-bêtes, en fait, parce que le format a quand même pas mal de créatures. C'est super important de pouvoir les exiler, donc on rajoute quand même des apparitions du Fort Céleste. On a l'Aspirante au Luminard, qui est un super tour 2, qui participe aussi à la mécanique partie avec son sous-type de Claire, en fait, tout simplement. Le Piste-Trappeur Agile, qui lui, va vous permettre de piocher des cartes. Le Parangon, qui lui, il est là autant pour tuto, et autant aussi pour remplir le groupe, en fait, parce que son sous-texte, c'est qu'il a tous les types du parti. Donc il peut être à la fois aux besoins Claire, Gredin, Guerrier ou Sorcier. Il va toujours être le type qui vous manque, en fait, mais il ne va pas compter comme les 4. On pensait quand on a vu la carte, mais en fait, pour avoir un groupe complet, il faut 4 créatures. Une de chaque type, et le Parangon, du coup, est n'importe quel type. C'est ça. Ce qui est super puissant dans ce deck-là, moi, la carte que je trouve la plus impressionnante et qui donne envie de jouer parti, et notamment dans ces couleurs-là, c'est l'Invala. L'Invala, elle a plein d'applications. Déjà, elle sert un peu d'anti-bet récurrent, parce que tous les tours, quand votre groupe est plein, elle va pouvoir mettre aux arrêts une créature de l'adversaire. On les arrêt. C'est super puissant. La créature, elle ne bloque pas, elle n'attaque pas, c'est un enfer. Et surtout, ce qui fait que ce deck-là, il a une petite chance contre les decks contrôlent, c'est l'Invala, parce que le deck contrôle, il fait anti-bet de masse. Tu fais, ouais, je m'en cague. Indestructible. Tout le monde, ça dégage. À toi. Et j'ai une autre l'Invala qui attendait dans ma main, de toute façon, le tour d'après. Bim. Donc, c'est vraiment ça qui rend le deck super puissant, c'est l'Invala. Vraiment, dans ce deck-là, vous allez voir, vous atteignez le groupe, donc le full party, très facilement, quoi. L'Invala, d'ailleurs, fun fact, qui est en réalité la mouette, l'illustration. Et derrière, il y a un ange. Ah ouais ? Incroyable, j'adore cette fun fact. Donc, l'Invala, c'est la petite mouette. C'est la mouette, ouais. Donc, c'est pas un ange sorti, c'est un peu mal centré. C'est un oiseau, en fait. Créature légendaire ou oiseau ? Oui, c'est son incarnation. Donc, il y a eu un problème de warding. Je suppose. Il faudrait rater la carte, quoi. Je sais pas, je travaille pas à wizard, mais... Mais c'est vrai qu'elle a une bonne tête de l'Invala, cette petite mouette. Du coup, on a l'ours de Lijara. Très bonne carte, vous savez pourquoi ? Très bonne carte. Parce qu'un change-là, ça a tous les types de créatures de magic. Et ça, c'est bien. Et quand on a un change-là, 4-4, qui tue une bête, et qui en plus remplit le parti, on en demande pas le plus. Donc là, c'est parfait, évidemment. Commandement des squads, quelle carte puissante ! Vous mettez un token 1-1 pour chaque... C'est quoi ? Guerrier pour chaque créature dans votre groupe, pardon ? Tu fais des guerriers pour chaque créature du groupe. Voilà, c'est ça. Tu fais des guerriers. Donc, tu fais minimum au moins un token quand il arrive. Si jamais à côté t'as un clair, t'en fais deux. Si t'as un gredin, t'en fais trois. Vous avez compris. Le full party, ça vous permet de faire 4 tokens 1-1. Pour un 3-3, 4 ou t'es 4. C'est quand même super puissant. Et au début du combat pendant votre tour, si vous avez un groupe complet, donc un full party, les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1-0 et acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Laissez-moi vous dire que vous allez mettre des phases de sauce, mon pote. Oh, vous bourrez. Ah, vous allez les bourrer, mais fort fort, les adversaires. Et ça, c'est la carte qui me fait perdre à chaque fois quand j'affronte avec monoblant ce deck, là. Les bourrer menus, tout simplement. L'ange de la Légion qui a l'upgrade d'être guerrier et qui va chercher ses copains, donc c'est bien. Etazerie, parce qu'on ne peut pas jouer partie sans un petit peu le boss monster de la partie. Donc, ça fait plaisir. Qui peut arriver très vite. et qui a un petit effet un petit peu gadget pour tutoriser des cartes en mille autres parties pour les games qui s'enliseraient, qui seraient un petit peu longues. On n'a même pas parlé de l'archiprèche, quoi. Ouais, j'ai dit que c'était un tour 1, en fait. Il est fonctionnel, il met des points, quoi, tout simplement. Et il met des points, et comme il donne le vol, il met bien des points. Ouais, il met bien, bien des points. Donc, c'est vraiment un deck. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un deck mid-range, c'est un deck de curve, un deck de sortie, mais en même temps un deck qui est capable d'avoir pas mal de résilience ou des effets assez buff, parce que plus t'as ton groupe de parties, plus tes créatures sont puissantes. Donc, ouais, ça a l'air d'être un deck qui marche très, très bien contre les jeux créatures. On va manquer peut-être un peu d'interaction. Il va falloir passer par Apparition du Fort Céleste ou le troisième effet de Ours de Lijara. C'est ce qui peut pêcher un peu dans la liste. Ou alors, si t'as pas ton full party, l'Invala qui fait pas son effet de détenir une carte. Et le deuxième minus de cette liste-là, moi, ce qui faisait que je me suis pas vraiment intéressé à la bande partie plus tôt, c'est la main à base, quoi. On joue tricolore, on a pas beaucoup de bilans, typiquement, ça nous demande un certain nombre de forêts pour avoir Sentinel-Tour 1 et on n'est pas dans les ratios. On n'a pas du tout les bons ratios. On est même assez loin de ça, mais la carte est assez puissante et représente une carte du party pour être quand même légitime. Donc, voilà, le seul adversaire de ce deck-là, ça peut être lui-même, quoi. Et c'est beau, quand on s'adverser ça toi-même, finalement. Il s'agit de se dépasser. Ah bah, c'est clair. Est-ce qu'on partirait pas du coup direct au centre ? Et part de suite, là. Part de suite, j'en peux plus, là. Moi, je veux voir bande partie, si ça marche ou pas. Bon, le party, on part en standard classé, donc on va aller se taper contre des gens qu'aussus menus. Il y a 7 jours en 2022. Bessure. Oh, bessure. Mais ça a l'air cool, ouais. Je pense que t'as des sorties un peu pétées à base de Sentinel, into un Tour 2, into l'Archiprist. Tu peux faire des trucs bien bébêtes, quoi. Ready. Fred. Oh, ça a bien descendu, là, quand on joue pas. C'est fou, la vitesse. Alors, je conçois, je comprends et tout, mais quand tu gagnes 20 places par victoire et que t'en perds 120 par défaite, il faut 80% de win rate pour monter en ladder. C'est dur, le mythique. C'est très, très dur, quoi. Franchement, c'est too much. Elle est parfaite, cette main. Elle est presque trop parfaite. Épé Sentinelle Tour 1. Ouais. Parangon, Archiprête pour 2. Tazerie. Tazerie, il coûte 2. Quel plaisir. On est là pour ça, nous. Oh, ce qu'on veut taguer, tiens. Parfait. Est-ce que Monoblanc, juste pour nous faire mentir et nous faire déjouer, va peut-être nous battre pour la première fois ? Monoblanc a commencé. J'avais beau commencer, moi, ça n'aidait pas grand-chose. Ah. Tu nous mets une pression supplémentaire. Bah non, justement, on a plutôt un bon match-up, normalement. Oui, c'est vrai. Ouais, bah non, on ne va pas bloquer. On va faire des dingues. Ok, on a trouvé nos deux apparitions. Ce n'est pas si mal. Si Lendblanc. Oui, je peux Lendblanc, ça revient quand même, effectivement. C'est mieux, parce que si tu retrouves Lendblanc, ça devrait faire apparition, même s'il gère ta Sentinelle. Ouais. Hop là. Oh, Tazerie, 4-6 pour 2, il n'y a pas kiffé. Non, mais s'il commence à faire un board de large, on l'a dit, les statistiques contre les boards qui sont très larges avec des bêtes volantes, oh là 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 là. Il fait peut-être la sortie qui va nous mettre à mal. Il n'y a pas de tour. Non, bah non. Non, il n'en a pas. S'il enlève Sentinelle, on a perdu. Ouais, double Esprit Eau Cléron, c'est pour, quoi. Bah ouais. Pas ce mytho, hein. Je le dis, que ce deck-là, il est pété. Pétail. C'est l'archiprète, là, il voit, il est 3-2, il donne le fly, il va se dire, c'est pas possible. Vas-y, enlève ça. S'il enlève Sentinelle, on fait l'avion. Ça va. Ah, ça va. On va devoir gérer un peu d'esprit Eau Cléron. Bah là, on va poser ça, taper. Ouais. Engage. Hop, ça dégage. Ça va déjà un peu mieux. Je respire, quoi. Respire, mais... Linvala, elle arrive, elle bloque tout ça. Instant. Et ça serait bien. Moi, je perdais contre Linvala. Mais calme-toi, Fred V. Oh. M'a donné... Ah, ça me déconneit, quoi. J'ai juste rien fait, quoi. Il me rappelle au pastis de mon enfance, là. Oh, les fameux pastis de l'enfance. Les pastis de quand t'as 5 ans. C'est comme ça, dans le Sudan. Sur d'enjeu. Je ne bloque pas, hein. T'as pas un dé, toi, aussi. Bah, après, trois esprits au clairon, c'est la carte qui nous va parce qu'on bloque mal les fly. On bloque mal les fly, cela dit, on a des cartes comme Linvala, qui... Non, mais dans la sortie qu'on fait. Donc, bon... Ah oui, ça va pas le partir. Ah ouais, non, c'est un enfer. Ouais. Ah, je vais quand même le faire, hein. Ah, il faut enlever les esprits au clairon, de toute façon. Ah. C'est dur. Oui, oui, c'est pas facile. C'est très dur. C'est plus pas facile. C'est plus pas facile que c'est pas facile. C'est plus pas facile que c'est dur, ouais. C'est pas facile. Eh oui, hein. Apparition, deux seules cartes pas parties du deck. On l'a à deux. Après, on est contents d'avoir deux, là. On est contents, mais Linvala, on aurait été contents aussi, tu veux. Il est content, Gaëtan. Ouais. Parce qu'on pouvait faire Linvala, rouge bloc... Écoute, on va être honnête. Eh oh, il nous a bourré. Voilà. Il nous a bourré, quoi. Il a commencé et il fait triple esprit au clairon. Il t'a ouvert le gosier, comme ça. Il t'a ouvert le gosier et il a versé le pastis, comme ça, même. Il t'a bourré, gros. C'est vrai, c'est pas des pastis, là. Vraiment, ça ne se boit pas, ça. Tu vois. Enfin, je pense pas que ça se boit. Ouais, ouais. C'est marron, quoi. Je vous laisse deviner, hein. Je m'enlève le groupe. Ouais, je crois qu'on peut partir. Je m'enlève le groupe. Sur ce bloc, là, il veut tout dire. Je m'enlève le groupe, quoi. Genre, je lui donne tout. Bien joué, là. Bien joué, Fred V. Je joue le meilleur deck, aussi. Bravo. Armé triple esprit au clairon. Une chier de fly. Moi, je veux te dire, bien choisir ton deck. Ouf ! On a perdu 180 places, hein. Ah bah, bouf ! Bien choisir ton deck, c'est un skill. C'est vrai. C'est un skill. Quand t'as pas besoin de faire de vidéos, tu peux juste jouer tout le temps le même deck. Oui, c'est vrai. Alors qu'en stream, tu peux jouer tout le temps le même deck. Ouais, mais déjà, ça râle au bout d'un moment. Oh, ça va. Hé ! Oh, c'est donné ! On a perdu 170 places. On va voir combien on va en gagner, là. Parce qu'on va gagner ce match, évidemment. Et vous acterez, du coup, si le rang mythique est logique, en fait. Les ratios, ils sont parfaits, hein. Par contre, je sais pas ce que tu disais tout à l'heure. J'adore. Ils sont impeccables. Ils sont impeccables. Ils sont impeccables. Les sentinelles, aspirantes sentinelles, t'adris sentinelles, et t'as toutes tes sentinelles. Ouais, mais si jamais il fait esprit au clarion, dans esprit au clarion, dans j'ai tout parce que je suis monsieur... Eh ben, tu bloqueras ces 1, un fly avec tes sentinelles. Ouais, c'est vrai. Oh ! Ah, merci ! Mais on a tout. On a tout. Merci. Il a tout, lui, ici. Aspirantes, sentinelles, à vous, les petits lios. C'est pire, ça. Nickel. Là, on a une 2-3 qui bloque. Est-ce que tu dirais que c'est Nickelus, le fameux cousin de Nickelus ? Oui. Attends, est-ce que tu mets pas un camp de base, là, plutôt ? Et je... Ah, ouais... Attends, tu fais 1, 2, 3... Tu peux en faire 4 manas... Ah non ! Euh... Tu fais... En tous les cas, on s'en fout. Tu fais Land, Linvala, Tazri. Mieux, hein ? Ah, mets-y tout. J'y mets tout ? T'as Linvala. Ouais, t'as raison, t'as raison, on y met tout, là. Merci beaucoup. Blav, oh, blav. Avec un surtaxerie, du coup, plutôt. Linvala, ouais, peut être sacrifié. Et là, on a fait T3, un board de port avec une 5-7. C'est mieux ! Blav, blav. C'est mieux ! Alors, lui, il joue Ors of Angel. Il n'aura pas le temps. Oh, peut-être pas, il joue Ors of Control, il a mis une carte en Fortel, on est content d'avoir Linvala qui se sacrifie. Ça peut être le truc qui fait... Tous les anges, là. Tarnheim. Ah, ça peut être Tarnheim, ok. Bien vu, bien vu. Parce que là, j'avais peur que ça soit. J'avais peur que c'était... J'ai pu parler, moi, en fait. Putain, je comprends pas quoi il prend. Je vais grossir ma sentinelle et attaquer. Oui. Je vais détenir sa daube. Non, mais peut-être plutôt sur... Ah, mais du coup, oui, si je la détiens, je la mets sur aspirante. Ouais, vas-y, sur aspirante. J'ai toutes les yeux dans le même page. Je t'attaque avec tout, là ! Tu pourrais activer ta zerie, c'est peut-être pas mieux ? Oh, non, vas-y, attaque avec tout. Non, non, je sais, je sais, je sais, j'ai... Ouais, non, non, mais je sais... T'as voulu réfléchir, là ? Je me suis dit, je sais pas, peut-être tu peux faire un truc, mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? En fait, j'avais pas pensé qu'on s'est embatté les couilles devant tout le monde comme ça. Ça s'en déconner. T'as pas honte ? Je vais partir. Je suis désolé. Ça nous coûte combien t'as devri à activer, là ? Parce que le coup est bizarre. Le coup est chiant. Ça va nous coûter 6 mana, OK. Il veut tuer une vala, ben, tu peux sacrifier, avec la main. Oh, s'il fait l'an d'hommes, car je chie, hein. Ah, mais non, mais on aura quand même bien destructif. Oui, c'est trop tard. Pourquoi ? OK. Ça va coûter... C'est quand même pas chiant. Ah, c'est l'un ou l'autre. Je crois que c'est les deux. Est-ce qu'on peut le détenir si on repose un archiprêtre ? Non, il va manquer un type. Il va manquer le guerrier, c'est ça ? Oui. Ah, chier. Il pose quand même l'invala, en son... Ah, je vais poser les deux. C'est qu'un pas sacrifice, tu peux la faire n'importe quoi. Je brouhaha la sentinelle ? Ouais. Attends, si tu bloques cette attaque avec tout... Ouais, non, il peut bloquer... Non, il peut quand même bloquer l'aspirante et nous mettre un peu mal. Ah ouais, carrément. Ouais, bah là... Je crois que le chien-chien c'est mieux qu'il tanque 3 points. Ok. Ouais, mais en fait, la présence de chien-chien il tanque plus que 3 points, en fait. Putain, il avait Damskar, quoi. C'est un petit bleu. Il avait Damskar, c'est fou. Et c'est long. C'est dingue, le... Linvala, bonne carte, hein. Très bonne carte. C'est la seule carte qui te permet à ton deck de battre Damskar. Ah ! Alors, comment on tue, là ? On va attaquer... On va attaquer avec tout. Ça... On le passe à 2. On le passe à 1. Ah, 1, pardon, ouais. Parce que ça a un intérêt. Il faut le full party. Et s'il fait double Damskar, bravo. Ah bah là, on va bien chier, ouais. Bravo, bravo ! Il joue pas Sentinelle, je pense. En vrai, s'il fait Damskar, là, on fait Sentinelle, il pioche l'ombre, on a quand même gagné. Ah, ça ne suffit pas. C'est bon. Alors, combien on gagne de place ? Attention. Eh bah, beaucoup moins. Eh bon, on en a quand même gagné plutôt pas mal. Ouais, on a gagné 120. On a gagné 120, on a perdu 180. 140, pardon. C'est énorme. On en gagne pas autant, d'habitude. On accepte, du coup. Ah bah, je suis content, putain. Ce deck, c'est le meilleur deck. Bah là, ça a été le meilleur deck, ouais. Si vous affrontez pas triple esprit au clairon, oh, l'improbabile ! Il voulait rajouter IT, mais c'est déjà pris. Comme le JT. Eh putain, c'est le putain de meilleur deck, ça. Mais les ratios, j'ai dit, je t'ai pas repris pour un deck deck. J'ai pas de foutre la honte, mais ils sont impeccables. Ils sont impeccables, les ratios. Perfecto. Oh, un miroir. qui est, euh... Si ? Ah oui, pas ça, je crois que c'est foré. Franchement, Simic avec Sentinels, je sais pas trop vers quoi il va, sinon. Ah, s'il faisait foré Sentinels, ça pourrait être autre chose. Ah, pas trop miroir. Faut un trône en faux. Oh, mais c'est bien vu ! Ça, c'est fort. C'est fort, mais... Oh, c'est fort dans ta liste. Tu sais pourquoi c'est bien vu, le passage ? Ouais, c'est pour Tazerie. Ça fait Tazerie. Oh, il a une meilleure liste que nous. Il a une meilleure liste que nous. On a des budgets aussi. Ah ouais ? Pas mon goût. J'adore découvrir que les gens font mieux, en fait. Mais c'est normal, ils jouent la liste, quoi. Eh ben oui. Ah, j'aime bien. Après, c'est bien ce qu'on fait. Ça, c'est trop bien pensé, parce que c'est un change-forme. Donc, trop bien. Et ça, en fait, c'est une plaine gratuite, parce que ça baisse le coût de Tazerie. Ça, je suis déçu de ne pas y avoir pensé, parce que j'adore trixer avec des... Tous les lands of color, c'est ce qu'on fait dans Cycling. Mais tu sais pourquoi ? C'est parce qu'on a vite pris la liste, tu vois. T'aurais joué la liste une après-m', tu les aurais mis. Petit parangon. Bah ouais. Parangon, c'est bien. Oh, j'ai le seum qui... Il va voir notre liste, il va dire. Ils savent pas. Et il date de la semaine dernière, lui. Il est né derrière la pluie. Ah si, il est né derrière la pluie. Ah, putain, putain. David, en plus, on retouche les listes. Ce qu'on a fait, d'ailleurs. Oui, mais la base, on l'a pas vu, quoi. Ouh, là déjà ? Ah, il est bon. Huuuh, il a eu par bas de truc. Ah, pas de bloc, hein. Il est en train de nous rouster, là, non ? Ou c'est moi qui... Ah, ça rouste, hein. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Je crois qu'il faut commencer par un ours qui, dans deux tours, ira tuer un truc. Et en plus, ça nous remplit bien le prolly. Allez, poursuivier par un ours. Tazri passe à deux ? Ah, bah, on peut... Ah non, on a plus qu'à manac. Non, du coup, on peut pas Tazri, non. J'ai dit, on peut Tazri, et je mentais. Et du coup, Vandal masqué, qu'est-ce qu'il se passe avec Ouse de l'Hijara ? Vandal masqué, oh, 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 oh. Ouais, c'est vrai. Putain, c'est fort, hein. Mieux. Ouais, j'aime bien. Très bien. Et bah voilà. On va modifier la liste. Après, s'il nous cague dessus, à un moment donné... C'est deux bêtes ? Ah oui, il a deux archi-prêtres, oui, c'est deux bêtes. C'est super vénère. Ah, Dadou ! Ah, Dadou, 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 Dadou. Mais il a pas les apparitions. Bah ouais, t'as un 4-4. C'est bien. Donc, comment qu'on vit ? Il faut forcément... Non, ne dis pas bien vouer l'improbabile. Franchement, on avait max... Voilà. On avait max de respect pour toi. On était là en mode, putain, sa liste, elle est cool. Le mec, il nous donne une leçon et tout. Non ! Du coup, on va juste tryhard pour le battre. Nom de blanc. Apparition sur un archi-prêtre. J'y vais. Proche tryhard, là, ça y est. J'avais envie de perdre cette game, j'ai plus envie. Non. Putain, il faut leur mettre le... Non, 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 sinon, je peux pas bloquer archi-prêtre. Bon, on va pas le bloquer. Nous, tu pars. Ah ouais, on prend ce risque ? Bon, vas-y, t'asri. Je crois, hein. Attends, et s'il attaque avec tout, il se passe quoi ? Là, tu vas avoir 3 bloqueurs, tu bloques pas le truc qui fly. Ah bon, on est mort, du coup, non. Faut pas... Faut pas t'asri. On est blanc, on est mort, là ? Putain, fais chier. T'es sûr ? Attends. Ouais, parce que tu n'as engagé une bête. Bah ouais, c'est pas grave. Mais t'as 3 bloqueurs, du coup, il y a forcément un truc qui passe, genre Vandal masqué, et on prend 5 d'archi-prêtre. Ah, on prend 5, on prend pas 4. Ah, c'est plus en plus un fly, hein. C'est dommage, hein. Attends, check si c'est bien plus en plus un fly. Non, mais t'as raison, t'as raison. Donc non. Pas posé. Putain, Max de respect pour l'improbabilité, et maintenant, plus aucun respect, quoi. Ah non, le déteste. Ah non, mais il va se flyeter, c'est trop bien. Non, il se flyete pas encore. Ah, mais il va. Ouais, mais on va le faire avant lui. Donc on pourra lui tuer un... Oh. Quel enfer. Eh, il est bon en plus, hein. Il a hupp. Oui, parce que c'est... La carte qui vient de peuge fait à Azriel. Bah ouais. J'aurais pas attaqué avec un change-là, moi. Après, je fais pas les meilleures sorties du Ganto, quoi. On prend, là, non ? Ouais, comme ça, on meurt. Tiens. Ici, donc. Ouais, je donne un bloc, quoi. Je crois qu'il se donne apparition dans un 4-4. Tu donnes apparition dans 4-4 ? Ouais, ça remplit pas le parti. Ah, si on perd le parli, c'est fini. Ah ouais, mais là, si tu lui rends un... Après, tu lui rends un 1-1, c'est ok. Ouais, ça va. En fait, on a pas vu cette game. Oui, non, mais on... Je vois pas ce qu'il était irritant, l'adversaire. Pourquoi on réfléchit, là ? Ah, c'est vrai que par Angon ? Et non. Chaque réacteur avec une force périlée. Je comprends pas. Ah oui, non, mais vas-y, fais confirme 0, il se passerait à rien. Arrête de dire bien joué, par contre, la pauvre ville. Je m'en vais. Bien joué ! Non, on peut rien faire de toute façon. Très sympa, et c'est adversaire. On ne dit pas bien joué, nous, du coup. Parce qu'il dit trop tôt. Non, non, bah non, oui. Il mérite pas de bien joué. Ah, on a encore perdu. 150... 160 places, 160 places, c'est pas mal. C'est pas mal, pas mal, pas mal. Mais on va en regagner. Est-ce qu'on fait pas les petits ajouts, là ? Sympathique. Viteuf, quoi. Vas-y, viteuf. Comme ça, ceux qui prennent la decklist sans regarder les games, ils disent, putain, mais c'est pas la même. C'est pas la même. Et ils vont te dire dans les commentaires, par contre, vous avez pas mis la même decklist ? Eh ben, c'est pas ce que t'as pas regardé la vidéo. T'inquiète. Vas-y, un Vandal. Non, le Gobelin. Ouais, celui-là, là. J'enlève les deux apparitions, du coup. Ouais, vas-y, viens, c'est de la merde, en fait. Non, c'était bien, mais... Et les passages, ouais. Vas-y, tape Passway. Alors, il avait mis des Boross. Ouais, ben, il les met tous, en fait. Tu mets un Boross à la place d'une plaine. Mais que des Boross, quoi. Hop. Mais non, mais tu peux mettre aussi des... Enfin, mais que des passages, je veux dire, quoi. Ouais. Mais genre, il faut faire une sélection savante. Il faut que chaque plaine soit remplacée par une plaine, chaque île par une île, et chaque forêt par une forêt. Le Dimir, pour l'île. C'est ça. La forêt, tu mets le Golgari. Attends, je réfléchis. Tu peux aussi mettre un Lisette, là, pour l'île. Ouais. La forêt, tu vires deux... Tu mets un Ragdos, un Golgari. Voilà, il ne faut pas perdre tes... Pourquoi un Ragdos ? Non, pas un Ragdos. Pour une forêt. J'ai n'importe quoi. Le Grul. Le Grul et le Golgari. Ouais. Et là, on peut encore, du coup, maintenant, on peut remaxer. Tac. On peut reprendre un comme ça. Et un Isclair. Ouais. Et pour cette forêt, on peut prendre n'importe lequel. Mais tu vois, il ne fallait pas perdre nos comptes, quoi. Là, on a toujours les mêmes... Les mêmes... Non, il y a beaucoup de noirs, mais plutôt un Grul. Plutôt qu'un passage de Noir percé. On a trois rouges, alors qu'on a cinq noirs. OK. Là, on a 4-4. Nickel. Bon, ça, normalement, ça se travaille un peu plus à la maison. Mais là, on peut faire ça... Faites pas ça chez vous. On vous fait ça tranquillou, évidemment. Vandale masqué, ouais, ouais. Vandale. Vandale masqué, ouais, ouais. C'est pas mal, parce que ça augmente même le compte de forêt, peut-être, pour la poteau Sentinelle. De Jasper, voilà. Ah bon ? Par exemple, si tu prends à la place d'un... Est-ce que par effet ricochet, on a récupéré du verre en plus ? Non, c'est les verres qui ont été transformés. Ouais, non, ça augmente pas les comptes pour Sentinelle. Dommage. Mais les comptes sont bons, hein. Les comptes sont bons. C'est juste que tu maximises plus les effets de ta faute. Ah, mais là, tu vas faire Sentinelle dans Vandale, dans Ours, et CC, c'est ta folie, en fait. Mais c'est bien. Le Pistrapper, il fait drôle quand, le Pistrapper, déjà ? Quand tu touches, c'est quoi, non ? Les créatures que vous contrôlez acquiert à chaque fois que cette créature a fait des petits sur le combat. Il faut que tu fous le parti. Mais on a vu que dans cette liste-là... Et quand tu joues un... C'était facile. Bonjour. Quand tu joues un truc du party, il y a une créature qui a un blocable, ou c'est lui ? Enfin, c'est lui qui peut pas te bloquer, ouais. Si vous avez un autre clair-gredin-guerrien sur le champ de bataille, c'est quand tu le fais arriver, ouais. C'est un peu bizarre de... de regarder comme ça, non ? Non, peut-être pas. Bon, il note, hein. Oh, en plus, on a trouvé un Archiprêtre. Plutôt du... Bah, plutôt du bleu pour Pistrapper, hein. Ouais. On va pas faire Vandale, ici, hein. Si ? Tu sais, tu fais Vandale Archiprêtre. Tu préfères faire Vandale que Pistrapper ? Bah, vu que tu vas... T'as Ours de Lijara en main. Ouais, mais t'as Ours de Lijara, on a aussi l'Invala, tu vois. Ah, mais Ours de Lijara, ça te fait 2-4-4, hein. Et ça fait anti-bet, tour d'après. Si, c'est bien. Ok. Je mets blanc ou bleu, alors ? Bleu. Bleu. Blouge. Blouge. Vandale. Et là, on a déjà trois types du party. Ouais. Bah, avec Lijara. Il est gredin, Pistraja ? Pistrapper, pardon. Pistraja ? Pistraja ? Ah, il est gredin ? Il était pas sorti, ici. En fait, tour d'après, on va faire Pistrapper, j'attaque Drow 3. Ouais. Donc, encore mieux. C'est bien, ça. C'est bien, ça. C'est bien, ça. C'est bien, ça. C'est peut-être... Non, je suis bien. J'avoue, c'est dégueulasse, même. Je leur dis, c'est bien, mais c'est pas bien, en fait. Dégueulasse. C'est dégueulasse. J'ai envie de vomir, gros. Oui. Rappelle-moi le nom de famille Daily Week. En français. L'Apartisane. C'est genre bien français, L'Apartisane. Gratchambar. C'est bien français, Gratchambar ? C'est genre, pour moi, si c'est un nom qui peut aller dans OSS 117, ça fait bien... Oui, ça fait bien François L'Arançais. Dupontier, tu vois, c'est vrai. Gratchambar. Noël Flantier. J'avoue. Dupontier, c'est Flantier et Dupontel. Oui. Oui. Il a bien fait de gérer. Et il savait. Mais il va quand même se prendre les ours. On va faire ça, il dit déjà. On le jette aux ours. Oui, je vais le jeter aux ours. J'adore ça. Tu pouvais mettre deux points avant. Non. Et pas casser ton spell, du coup. Mais oui. Du coup, je ne pouvais pas. C'est bon, bien. Et là, on lui présente des cacas. Et on lui dit à chaque fois, le tour d'après, si tu ne fais rien. Tu prends, t'arrives, gros. Il joue Bixis Dragon. Avec des cartes de merde. Peut-être juste Rakdos Trésor, non ? Non, parce qu'il a joué ça. Juste parce que si tu joues du noir, tu as des meilleures interactions si tu n'as pas de dragon. Mais non, c'est bien dans Rakdos. T'as dragon dans le pompe. Oui, mais si jamais tu joues du noir, tu vas jouer un anti-bed clean. Et pas feu du dragon si tu n'as que dragon dans le pompe. Bien vu. Eh eh. Bah oui, les deux. N'importe quelle ombre. J'adore. Et t'as le party. Oh, c'est trop. C'est trop. Always more. Comment ça tu ne l'as pas ? Gredin. Ah, il est gredin comme le sentinelle. Ah, mais en Vandal, c'est bon. Ah, mais du coup, ouais, non, c'est bon. C'est bon. Et on ne peut pas prendre anti-bed parce que ces anti-bed sont au tour 5. Donc là, on va piocher une petite carte, ça fait plaisir. Et ouais, la ligne Valas, ce n'est pas très grave parce que normalement, alors à moins qu'il ait peur paralysante, mais ça lui demande d'avoir spécifiquement un marais, on devrait pouvoir passer le tour tranquillou. Tazerie pour un mal à blanc. Quoique l'un destructible, ça ne nous empêchera pas de prendre Shadow's verdict. Oui, mais le défense hispanique, si. Non plus. Non plus. Ah ouais, donc contre Shadow's verdict spécifiquement, ce n'est pas très bien, l'île Valas. Bon, après, euh... Ah, s'il a des anti-bed de masse, on va quand même en chier un peu, on ne va pas s'en tirer. Ouais, mais là, il n'a pas Shadow's verdict, donc il va techniquement prendre 12, on va draw 5. Bon. Il ne faut pas qu'il ait peur paralysante maintenant. Mais on garde quand même 8 points sur table s'il a ça. Bah ouais, donc 9 points même. Ça va aller. Donc en vrai, je crois qu'on est pas mal. Je crois que ça va aller. Il est vraiment bien ce deck, j'aime bien. En tout cas, la mécanique est très réjouissante à jouer. C'est un mot qu'on emploie peu pour les deck tech. Réjouissante ? Ouais. Pour les decks. Pourtant, beaucoup de decks sont réjouissants. Ouais, mais on l'emploie peu. Oh, je me réjouis, moi. Je me souviens de Missacrasis, tout ça. Genre, il y a plein de decks qui sont maxi dingues. Mais pareil, on ne le dit pas trop. Qui ne sont pas maxi dingues ? Est-ce qu'ils sont plus réjouissants ou maxi dingues ? Là, je le dirais... Confirme 0. Je me fight, là. J'irais réjouissant. Mais il n'est pas loin de maxi dingues. Je ne suis pas là pour galerie, je le bourre. Je ne voudrais pas m'interposer. Oh, putain. On prendra bien 5, là. Oh, putain. Oh, le ouf. Ah oui, je suis désolé, fixe. Oh, yo, 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 yo. À le donné, ça tombe. On va faire le malin, comme ça. Ah, on finit dans le ravin. Par contre, bais le pioche. Ouais, ouais. Petit dingue. Mettre une ligne vala, lande et go. Ouais. Je peux détenir le passage noir. Ah, je peux peut-être détenir son trésor. Non, c'est après la... C'est en début de phase d'attaque, je crois. Ah, c'est pas mal en ouvert. C'est un goût complet. Ah, le chameau, quoi. Ouais, on va repartir avec Tazerie. Ah, mais non, on a gagné, là. On a quand même ça et ça. On s'en fout. Mais non, il meurt. Ah, oui, non, putain, c'est pas moins 3, moins 3. C'est le coup. Bah, Dak, hein. Ah, putain. Ah, c'est vrai que du coup, si on n'est qu'autour de ça, on aurait pu jouer Tazerie. On aurait dû jouer Tazerie à la place, on est con. Je ne suis pas capter. Bah, lande de Sentinelle, Tazerie. Lande blanc. Je suis quand même déçu, je ne suis pas de mentir. Quand même déçu, ouais. Lande, Tazerie. Tu préfères Tazerie ? Ouais, ça bourre mieux. Ok. Et je crois qu'on peut activer au prochain tour, on a noir, blanc, bleu. Ouais, mais activer, c'est quoi ? Ah, non, il manque une carte, quoi. C'est tuto une carte, parmi les 6. On peut le faire en instantané ou c'est comme un rituel ? Ah, c'est deux cartes, pardon. Tu peux le faire en instant ? Ouais. Ouais, on va juste bourrer et le laisser bouger dans sa sauce. Il n'avait pas son cinquième mana, du coup. C'est lui qui a commencé, non ? Ouais, il ne l'avait pas et c'est pour ça qu'il a défaussé un magma opus. Ah non, j'ai confondu ça avec Teur paralysante. Je pensais qu'on gardait nos 4-4, mais pas du tout. Il fallait Tazerie le tour d'avant. On aurait rentré les points. Ouais, ça, on s'en fout un peu. On peut quand même bourrer. Oui. Est-ce qu'on a des trucs off-color à jouer ? Non. On s'en fout. Oui, spécialement. Tu mets l'onde, 4 points, il bloque avec KZ. Et on va draw 2. On va essayer de l'épuiser comme ça. On sait qu'il n'a que des cartes actives dans la main. Ouais, moi j'ai peur qu'il ait des dragons d'or ponts et qu'il essaye un peu de nous la faire à l'envers. Tu l'actives maintenant ? Non, non, non. On a le temps de faire en réponse. Ouais, est-ce qu'on ne pouvait pas trouver un petit tour 1 à poser ? Un petit archiprise, tout quoi ? Il n'y avait plus de malin. Ça coûte 6, là. Ça coûte forcément 6, là ? On n'a pas de rouge, donc ouais. À moins que camp de base marche ? Ouais, je pense que ouais. Pour activer une capacité d'un clair. Ah, je ne savais pas que ça marchait, ouais. Ah, je pense qu'on avait... Non, t'un clair d'un guerrier, d'un gredin ou d'un sorcier. Ouais, on pouvait trouver un tour 1, ouais. Je pense qu'on pouvait trouver une sentinelle ou un archiprise. Je ne pensais pas que ça faisait du rouge, du coup, ça demandait 2 pour le rouge. Et ça faisait 6. Ok. Non, tu vois, ça nous coûte 4, c'est pas mal. Ah oui, du coup, ça ne coûte que 4. Ah, c'est pas mal du tout, quoi. On aurait dû... Peat strapper, aspirante, non ? Peat strapper, aspirante. Est-ce qu'on est loin d'avoir un full party derrière ? Il y a Gredin... Non, avec Guilinvala qui est guerrière ou pas ? Ou alors, par en gros, peat strapper, si tu veux faire de la value, peut-être ? Ouais, c'est peut-être mieux. Pour d'après, tu peux... Triple bet pour draw une carte sur le sentinelle, s'il la tue pas. Il n'a pas son cinquième land, et ça, ça nous va très très bien, cette histoire. Est-ce que tu mets tout pour draw 1 ? Ouais, je vais chercher des cartes, là, non ? Il a un beau trésor, donc il peut potentiellement reverdicter. On peut tout faire, on peut faire les deux. On peut faire peat strapper et parangon. Je fais peat strapper, j'engage le sentinelle, et c'est bon. Bah, tu peux même peat strapper, parangon, et l'invala, sans engager le sentinelle, et tu draw 1. De quoi ? Comment ça ? Ah, mais sans jamais payer le kick, c'est ça ? Ah non, putain, parce qu'ils sont tous les deux gredins. Non, non, ils sont tous les deux gredins. En fait, il nous manque guerrier, là. Vaut mieux que tu kicks parangon. Mais du coup, je fais d'abord peat strapper, quoi. Ou alors, on a un danger. Non, vaut mieux parangon, tout court. Ok. Ouais, en suivant ce que tu trouves, plus de choix. En tout cas, avec camp de base, tu peux tout caster. Si tu trouves un vandale, c'est parfait. Pour lui péter ça ? Ouais, ouais, c'est cool. Allez, poulet ! Peut-être qu'on a passé notre deux vandales, je sais plus. Ouh, c'est assez bien, ça. Ouais, ça, ça épuise bien. On a une belle carte. Ouais, tu peux peat strapper, et maintenant, on lui redonne un peu plus, hein. Ouais. En fait, là, il a beaucoup de gestion. Donc, s'il a des anti-bêtes ciblées, ne pas s'étaler, ça nous punit. Ça, ça prend pas Shadow's Verdict, ça bloque les dragons d'or-pont. Ouais. C'est plutôt une bonne solution, ouais. C'est vraiment bien. C'est vraiment très bon. Et il est guerrier. Et il est guerrier. Ce qui nous manquait. Vous savez que guerriers, on n'a pas beaucoup, parce que Tadri, c'est un guerrier, mais bon... C'est pas la carte que tu vas caster le plus rapidement possible. Par contre, Ange de la Légion, c'est un guerrier qui va en chercher d'autres. Donc, c'est très bon. Quels sont les autres guerriers qu'on a dans la liste ? L'Archiprist est un guerrier ? Le clair ? Clair-guerrier, non ? Le tour 1 ? Le tour 1, ouais. Le tour... Non, le tour 4. Le tour 1, c'est un clair. Ah, c'est le tour 4 qui est un guerrier. Donc, guerrier, c'est le groupe, enfin, le type qui est le plus dur à assembler dans la liste. Et c'est pour ça qu'il nous faut les parangons ou les... Les vandales. Allez, change forme. Il a trouvé un arbre. Ouais. C'est un peu tard, franchement. Là, il est déjà... Là, il est déjà menacé du létal, ouais. Donc, t'as Gredin, n'importe quoi. Donc, si tu fais Linvala Ange, tu draws 3. Ah ouais. Et on va le faire, hein. Et on va le faire, ouais. On va le faire, en plus, il peut pas avoir essence... Enfin, il peut avoir essence 4 heures ou un contre clean, mais il peut pas avoir jeté vue. Du coup, faut que tu fasses d'abord Linvala. Est-ce que ça paye correctement ? Oui. Oui, tu as une mana confluence pour Claire. Pour... Pour Claire. Pour tout l'éclair. Pour tout l'éclair. Tout l'éclair de ta région. Ouais, ça, ça donne du mana blanc. Franchement, je trouve que les passways, tu vois pas forcément au premier coup d'œil ce qu'ils font, je trouve. Genre, lui, c'est blanc, mais ça serait bleu, je suis pas choqué, quoi. Ouais, en full art. D'ailleurs, il est blanc et il est bleu. Ouais, ouais. Mais bon, du coup, c'est pas au premier abord, ça saute pas à l'œil, quoi. Ohlala, mais qu'est-ce qu'on est bien, là. Reprends-y donc, hein. Pas d'attaque. Ah, il y a le trigger en pile, donc c'est trop tard, maintenant. De quoi ? Bah, s'il répond, s'il tue, on va quand même piocher, je crois. Ah oui, je croyais que tu nous disais que j'avais pas fait un truc. Non, non, non. Non, pour l'adversaire. Donc là, il peut pas utiliser son trésor. C'est une bonne nouvelle, il faut qu'il l'utilise maintenant, quoi. Il peut utiliser maintenant s'il veut faire un truc à trois. Il peut avoir encore un fracassement d'âme. Ça nous ferait juste perdre l'ange de la Légion, c'est pas grave. Mais comme tu dis, le trigger est en pile, donc on s'en fout. Je crois, mais je sais pas s'ils vont vérifier à la résolution, du trigger. On va voir. Ah, je serais déçu que ça marche pas. Après, on a l'état dans tous les cas. Ah bah oui, je suis con, putain, on a gagné. J'ai attendu à ce qu'il s'agrippait le trésor et qu'il fasse encore un anti-bet. Franchement, c'était pas mal, cette game, parce que ça nous a montré qu'on était quand même capable de gagner les games de ressources. Ouais, le deck va faire beaucoup de value. Et en plus, c'est un anti-bet qui est passé dans le vent avec la saga. Ouais, mais si jamais il y avait un truc... Mais globalement, ça, moi, je m'étais rendu compte, parce que j'ai rencontré ce deck-là pas mal de fois en ladder. Dès que tu joues des créatures, si tu fais pas une giga sortie, c'est très dur. Là où j'avais peur pour le deck, c'était plutôt les decks contrôle. Et là, il m'a plutôt... Ouais, c'était pas mal. Plutôt impressionné. Quand j'avais joué, j'ai rencontré une fois Band Party, en jouant Monoblanc. J'ai gagné au tour près, mais le tour d'après, j'étais plat, quoi. Il restait rien. Et c'est parce que j'ai pu bloquer au sol en grappillant en l'air. T'as dû faire une belle sortie de Clarion, parce que moi, franchement, je me suis fait défoncer. Et à noter, par contre, qu'on n'a pas du tout rencontré nos commandements des squads. Qui sont excellents. Alors que la carte est excellente. Je suis... Contre Monoblanc, c'est ça qui fait oui, quasi. Vraiment, j'adore découvrir des decks en direct, aussi, plutôt que de faire des decks techs sur des decks qu'on connaît. Parce que du coup, j'ai ce côté agréablement surpris ou un peu déçu. Très surpris par ce deck-là. Ouais, très cool. Très, 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 très cool. Et, bah, merci et pas merci à l'adversaire qui était pas gentil, mais qui nous a permis de rajouter les Vandales masquées et les passages, effectivement, qui sont gratos. Qui sont juste des upgrades stricts à la liste, quoi. Très cool. Par contre, en termes de ressources, il est très cher, ce deck. Ah ouais, c'est clair. Il est très cher, donc ne craftez pas. Bon, là, c'est un peu trop tard, je pense, pour ceux qui ont crafté. Mais si vous êtes encore là et que vous n'avez pas encore crafté, ne craftez pas de suite. Parce que ça, c'est typiquement le genre de deck qui est peut-être nul à la rotation. Mais ils ont eu la vidéo budget il y a deux jours, donc ils savent ce qu'il faut crafter. Ouais, mais il y en a qui sont pas forcément budget, mais qui n'ont pas non plus envie de crafter de la merde. Et du coup, ça, bon, là, ça marche bien, mais ça marchera peut-être qu'un été. Donc, si jamais cet été, vous partez en votre place d'aller à la plage, vous faites autre chose que jouer au Magic, peut-être que ça, il ne faut pas crafter. Il y a des cartes que tu recycleras pas si jamais Party n'est pas une bonne mécanique de leur entrée, c'est clair. C'est un moins bon top craft que Z-Dragon, par exemple, ou Mono Blanc, où on est certain que les cartes seront recyclées. D'ailleurs, la mécanique Party, on attend des Dungeons & Dragons pour voir les nouveaux ajouts. Et effectivement, il n'y a aucune carte de Dungeons & Dragons dans ce deck. Fin de cette vidéo, pouce bleu commentaire, partage de vos demandes. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, c'est dans la description que ça se passe avec notre chaîne Twitch. Va le pied à la Magic Arena FR, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.